J'ai envie de demander si dans les autres pays du Maghreb, il y a des choses qui diffèrent un peu sur l'entreprise et les femmes. Alors je pense que la Tunisie, c'est peut-être un pays un peu différent parce que le statut de la femme est plus favorable historiquement. Le Maroc, comment ça se passe ? Si jamais vous avez quelques éléments à apporter. Oui, alors pour nous, après la Révolution, ce qui a été très intéressant, c'est la création des associations de femmes entrepreneurs. Pas d'entrepreneurs, parce qu'il y a l'UTICA, il y a l'union du travail d'industrie, l'union générale, et la patronne de cette union qui regroupe les grands entrepreneurs est une femme. Et je disais hier, cette femme a participé en juillet, il y a un an, au dialogue national. Donc il y a eu quatre partenaires pour résoudre un peu nos problèmes de tension en Tunisie. Il y avait le syndicat, l'UGTT, il y avait la Ligue tunisienne des droits de l'homme, le conseil de l'ordre des abocats et l'UTICA, donc le représentant, enfin l'équivalent du MEDEF. Et en fait, la représentante de l'équivalent du MEDEF, c'est donc une femme qui était là, comme à titre égal, et c'est elle qui a mené des négociations extrêmement importantes pour qu'on puisse arriver à ce gouvernement actuel qui est un gouvernement de compétences, etc. Et alors parallèlement à cela, ce qui est très intéressant, c'est qu'on commence à voir donc les jeunes femmes chefs d'entreprise, comme vous, quoi. Et en fait, elles ont ressenti le besoin de créer leur propre association. Depuis la Révolution, peut-être, bon, je ne connais pas bien ce milieu, mais j'en connais quelques-unes. Alors, il y en a une qui s'est fait connaître parce que quand elle avait un voyage à l'étranger pour des raisons, peut-être que je vais me lever, c'est plus simple, pour des raisons professionnelles, et à l'aéroport, donc elle était seule, et à l'aéroport, la police lui a dit, mais non, vous ne partez pas parce que vous partez seule. Alors, on a dit, mais enfin, en Tunisie, depuis 1956, le code de statut personnel permet à une femme, bien sûr, de voyager, d'avoir son passeport, l'autorisation de son mari, etc. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle n'est pas partie, mais elle a dit, bon, finalement, elle est partie 24 heures après, mais elle a porté plainte. Et en fait, c'est... C'était illégal. Oui, c'était illégal, bien sûr, mais elle a vraiment ameuté la société civile, et c'est elle qui est présidente de... Et du coup, bon, cette association des jeunes femmes chefs d'entreprise a eu beaucoup de visibilité dans le pays, et a montré aux femmes que, voilà, il ne faut pas se taire, en fait. Même par rapport à la violence, la violence contre les femmes, etc., tout le problème, c'est souvent le silence. Et là, elle a dit, non, je roule le silence, il faut que je parle, et je vais porter plainte. Et donc, voilà, ça va, l'avenir est quand même devant nous.